Je pense que c'est important, c'est une pertinente question aussi. Amadou Sal, il faut qu'on l'arrête quand même. Il faut qu'il allait quand même ses sorties manchangers qu'il est en train de faire aujourd'hui. En tout cas, la date qu'il a précisé, lui, dans son discours, c'était la date du samedi. Et le samedi, tous les responsables départementaux de Bignonna étaient en réunion d'évaluation avec le ministre, le chef de cabinet Ablaï Baggi. Donc, ils nous disent qu'il est ce responsable. Il a reçu. Il faut qu'il l'arrête. On sait son poids dans le département. Il n'a que deux élus. Et ces élus, il l'a eu grâce à la coalition Yobalema. C'est grâce à la coalition Yobalema qu'il a eu ces deux élus. Mais, en âme et conscience, lui, il sait ce qu'il représente dans ce département-là. Donc, il se met là à dire qu'il a reçu de hauts responsables du département de Bignonna. C'est des propos qui ne tiennent pas. Et là, moi, je dis qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il respecte quand même les responsables de Bignonna. J'ai vu aucun responsable derrière lui. Eucun responsable n'est allé le répondre. En tout cas, le même jour, les responsables du département étaient autour du ministre Ablai Baggi pour faire l'évaluation de la campagne guénienne et se projeter sur les inscriptions, sur les listes électorales. Et on a dégagé, en tout cas, un plan d'action qui était bien défini. Et tout le monde a adopté. Donc, toutes les communes étaient représentées. Tous nos coordinateurs, en tout cas, communaux et tous, étaient là. Les responsables jeunes étaient là. Quel est ce responsable qui était en salle ? Il faut faire comprendre que ce jeu-là ne passera pas à Bignonna. Nous, on est concentrés quand même sur ce travail que le président attend de nous. On reste concentrés sur ce travail-là. S'il a des divertissements à faire, qu'il aille le faire ailleurs. Ce n'est pas dans ce département-là. S'il a des dégâts. S'il a des dégâts.